Musique Le métier de la boîte à champignons, c'est de proposer à tous ceux que ça intéresse de cultiver des produits alimentaires de qualité à partir de déchets dans une logique circulaire. Pour vous faire le circuit, on récupère le marque de café d'Ile-de-France. Ce marque de café est amené toutes les semaines à Bonneuil-sur-Marne dans l'atelier d'insertion qui va le transformer en substrat. Ce substrat, une fois qu'il est mûr, on va l'amener à Rungis, on va faire pousser des pleurotes dessus. Et après un mois, on sort les sacs et c'est les maraîchers d'Ile-de-France qui viennent récupérer ce substrat pour les pendre dans les sols, soit dans l'agriculture urbaine, soit dans les sols périurbains. Aujourd'hui, on va vous proposer d'expérimenter notre kit à faire soi-même qui vous permet de récupérer le marque de café produit chez vous et de le transformer en délicieuse pleurote. Dans une boîte à faire soi-même, il y a trois sacs, du mycélium, du bois et un sac pour l'incubation. Le mode d'emploi et évidemment le petit vaporisateur. Il ne manque qu'un peu de café. Donc là, vous avez 600 grammes de café que vous pouvez aller chercher au bistrot du coin de la rue comme on l'a fait là ou tout simplement le prendre dans votre quartier. Si j'ai des petits morceaux de carton naturel, je peux aussi les mettre. Je peux mettre tout ce qu'il y a de la cellulose chez moi. Le bois, il est là pour aérer l'ensemble. Comme le mar de café, c'est de la cellulose, mais il est un peu plus épais. Il va permettre aux réseaux mycéliens, donc aux champignons, de venir s'installer dans le substrat qu'on est en train de créer. Il ne faut pas oublier que le champignon a besoin d'eau pour pousser. Donc le mycélium, c'est la graine entre guillemets du champignon. Le champignon n'a pas de graine. Donc je vais le casser en petits morceaux à l'intérieur du sac comme ça. Le mycélium, il faut le rajouter dans un mar de café qui est à température ambiante. En attendant que Grégoire ait fini, moi je prépare le sac d'incubation. Donc c'est un sac micro-perforé avec des petits trous pour permettre aux champignons de respirer. On va venir placer le substrat à l'intérieur de ce sac, une fois que ce sera bien mélangé. Donc là on a notre substrat, on va l'ouvrir. Et 15 jours plus tard encore, vous allez avoir les premiers champignons. On referme sur le haut. Et on met à l'intérieur de la boîte. La boîte, elle va servir de chambre d'incubation. C'est-à-dire qu'elle va permettre au substrat de rester dans le noir. Comme on le fait de manière locale ou comme chacun peut le faire chez soi, on a un produit ultra frais qui va donner des qualités que vous ne trouverez jamais ailleurs. Nos pleurotes sont utilisées majoritairement par des restaurants étoilés. Donc Yannick Allénaud, Thierry Marx, l'Elysée, Bercy sont des utilisateurs réguliers de ces pleurotes. On est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Une fois que vous avez fait vos récoltes de champignons, ramener ce substrat plein de mycélium dans le sol, c'est réenrichir les sols, c'est les nourrir en biodiversité en fait. La nature ne connaît pas le déchet. Et à nous de réinventer un peu la nature dans les villes et de créer des systèmes pour nous-mêmes bientôt ne plus connaître le déchet.